Bonjour à tous et à toutes, c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour percer ensemble le secret de la météorite qui s'est écrasée au tout début de la saison 4 dans Fortnite puisqu'en effet, depuis la mise à jour d'hier, cette dernière s'est enfin ouverte. On va donc sauter bien entendu à Dusty Divo pour aller visiter ensemble du coup cette météorite, en sachant du coup que j'avais déjà fait une vidéo dans laquelle j'exprimais une théorie par rapport à ce qu'il y avait à l'intérieur de cette météorite puisqu'on a percevé une sorte de structure en métal depuis finalement plusieurs semaines en fait, la météorite était creusée progressivement. On sait maintenant ce qu'il y a à l'intérieur, on sait maintenant à quoi est liée cette météorite depuis que des gens ont étudié tout simplement les fichiers du jeu de la dernière mise à jour. Donc je vais y revenir juste après puisqu'on va se concentrer quand même 30 secondes sur l'atterrissage parce qu'autant vous dire qu'en fait il y a souvent du monde ici. Je ne savais pas, je ne savais pas, mais il y a souvent du monde et c'est particulièrement dangereux d'atterrir dans cette zone là. Mais bon on est un petit peu suicidaire, on est comme ça nous, on aime le danger. Il y a un mec qui a ouvert la porte là, qui pourtant n'est plus là. Ok, donc et de 1. Parfait, mais je sens qu'il va y avoir du monde encore à tuer. Je sens qu'il va y avoir du monde à tuer. Donc on est au niveau de la météorite, mais là je n'ai pas le temps d'étudier cette dernière. Je suis tellement, on va dire, lucky au niveau du stuff que j'ai là, qu'il faut vraiment que je me concentre un maximum. Je dirais qu'il y a au moins 6 personnes encore dans la zone. Donc autant vous dire que ça fait du monde. J'attends des gens qui placent des pièges. Quelqu'un juste en dessous. Ok, qu'il prenait genre 0 points de dégâts sur mes tirs. Allez savoir pourquoi. Ok, il y a du shield là-bas. Sûrement un mec qui va tenter de le ramasser. Je fais attention. Ok, donc je crois qu'il y a un mec dans le couloir là. Ok. Parfait. Touché. Ok. Donc là-dessus on est bien. Je suis tellement concentré. Je crois que je n'ai jamais été aussi concentré de ma vie. Dans une game Fortnite. Je crois qu'il y a un fort qui a été posé ou quelqu'un qui arrive en sautant. Je ne sais pas. Ce n'est pas fini en tout cas. Il reste encore du monde. On recharge. Parfait. On prend un fusil d'assaut. On prend des balles. Les constructions. Oh, il y a même un lance-grenade. Ok, parfait. Du coup, on prend le lance-grenade. Je vais terminer de fouiller la zone du coup pour vérifier qu'on a bel et bien éliminé tout le monde. Mais je ne pense pas. Je pense qu'il y a quelqu'un là-dedans à mon avis. Ok, c'était vraiment le pire coup de lance-grenade de tous les temps. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un là-dedans ou est-ce que je vais me faire défoncer en rentrant ? Je ne sais pas. C'est parti. Ok, ça devait être lui. C'est un petit peu trop loin, mon goût, ce mec. Malheureusement. Ok, il est mort. Bon, il n'avait pas beaucoup de PV. J'ai attendu qu'il bouge un peu de sa situation. De sa position plutôt que de sa situation. Et j'ai l'impression que ça y est. La zone est sécurisée. Et bah purée, quel enfer. Ce fut compliqué. D'ailleurs, je suis passé trois fois ici. Et trois fois, je voulais ramasser les balles de fusil à pompe. Et trois fois, je n'ai pas réussi. On va savoir ce qui s'est passé exactement. Je ne sais pas, quand j'ai marché dans cet endroit. Ok, on a plein de roquettes et tout. Donc finalement, on s'en sort très très bien dans cette petite zone. Parfait. Mais quel enfer. On a fait quatre kills. C'est incroyable. Et je suis sûr qu'il y a au moins trois autres personnes qui sont morts dans cette zone. Sans qu'on ait eu le temps de les tuer finalement. Donc nous voici dans la carcasse de la météorite. Et vous voyez forcément, ce trou par lequel je suis passé, il me semble, pendant toute cette phase de combat. Est un trou qui a été causé par ce qui est sorti de cette météorite. Vous voyez donc, il y avait bel et bien une sorte de capsule de survie de vaisseau spatial. Comme on l'avait deviné finalement. Et cette capsule, c'est la capsule du skin Super Production. Qu'on va pouvoir débloquer dans trois jours en fait. Dès qu'on aura du coup la possibilité de terminer tous les défis. Vous savez, les petites quêtes là. Il faut en faire cinq ou six à chaque fois. Et du coup, on obtient des paliers de l'expérience et tout ça. Et donc, il y a un skin secret à débloquer. Et ce skin s'appelle du coup le skin du visiteur. C'est une sorte de... On va dire une sorte d'humanoïde avec une tête de robot. Une tête qui est d'ailleurs customisable en fait au niveau de ce skin là. On peut changer l'apparence de la tête en mettant des petites loupiottes dessus. Donc, ça c'est du spoil hein. Attention d'ailleurs. J'aurais peut-être dû le préciser parce que ce skin là n'est pas encore disponible. Il a été trouvé dans les fichiers du jeu. Et notamment, il y a également en fait des images qui montrent en fait ce skin sortir de la météorite qui ont été trouvés. Donc, c'est pour ça que je balance pas juste un skin qui a été trouvé en mode ouais bah ça va être celui-là. Il y a bel et bien des images en fait à chaque fois, à chaque fin justement de quêtes qui sont obtenables. Et donc, l'une de ces images montre justement le skin visiteur sortir de la météorite. Donc voilà, on sait maintenant que le skin superproduction vient de l'espace et se trouve du coup dans cette météorite. Et on voit d'ailleurs dans une seconde image ce fameux skin arriver au niveau... Alors, je vais me cacher juste deux secondes pour vous montrer ça sur la map. J'avais peur de me faire défoncer. Au niveau de cette petite montagne avec du coup le repère des méchants et un grand missile. Donc, le visiteur... Bah vous voyez, j'ai failli me faire sniper. Qui s'est donc rendu là-bas ? D'ailleurs, je ne vais pas prendre le faible parce que je n'ai pas de snipe moi ! Je n'ai aucune chance contre toi ! Pour, je ne sais pas, soit reconfigurer le missile, soit l'envoyer finalement dans les cieux. On ne sait pas vraiment finalement, ce n'est qu'une image. On n'a pas plus d'informations pour le moment. Peut-être qu'on en apprendra plus du coup avec les prochaines quêtes. Mais voilà, pour l'instant on n'en sait pas plus si ce n'est que ce skin ne sera donc débloquable pour tous ceux qui ont fait les quêtes journalières. Il y a également d'autres skins qui ont fuité. Je vous montrerai quelques images de ces skins là. Donc je pense que ce sont des skins qu'on pourra acheter. Donc derrière, encore une fois, c'est encore un peu du spoil finalement. Finalement aussi, c'est ce qui est dans les fichiers du jeu. Ça ne veut pas dire que le skin arrivera tel quel ou que, si ça se trouve, il n'y arrivera peut-être même pas. Je veux dire, il y a eu toute une période où il y avait le jetpack dans le jeu et finalement on a dû attendre plusieurs mois avant de le voir arriver. Bref, en tout cas, tous ces petits machins là ont été trouvés dans les fichiers du jeu. C'est très intéressant de voir un petit peu ce que les gens découvrent à chaque fois. En tout cas, quand on a envie de se spoil. Donc voilà, maintenant vous en savez plus sur ce fameux skin. Super production. Je vous referai un petit plan d'ailleurs de la météorite et de tous les décors à la fin de la vidéo. Lorsque j'aurai survécu à cette game et aux gens qui me tirent dessus au sniper. Parce que c'est un petit peu ce qui me fait le plus peur dans cette histoire. Parfait. Alors en sachant, pour reprendre un petit peu la game là où on l'a laissé. Parce que là du coup j'ai blablaté en attendant un petit peu de voir ce qu'il allait se passer. En sachant que le bus en fait vient de retail, vient de la droite là. En fait, donc on va vers une zone où il y a forcément plein de gens. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi tout le monde est aussi mort rapidement. C'est qu'il y avait le bus dans une zone où, on va dire, à la limite Tilted, les fights durent assez longtemps. Mais alors quand vous avez des fights dans retail ou vraiment dans, limite dans rien comme ça à l'extérieur, ça peut aller très vite. Et là on n'est plus que 22 dans cette game. 21 d'ailleurs, quelqu'un vient de mourir. Encore au fusil sniper. Donc voilà, finalement on risque de croiser plein de gens à partir de maintenant. En sachant que j'avais encore une autre petite théorie sur laquelle discuter avec vous. Par rapport notamment en fait au camion qui déplace les débris de mes théorites. Je vais juste prendre deux secondes pour vérifier qu'il n'y a personne ici avant de réfléchir à tout ça avec vous. La coiffre a été prise. Il n'y a plus grand chose hein. J'arrive un petit peu après la guerre j'ai l'impression. Alors on va essayer de ne pas se faire piéger. Mais j'ai l'impression que tout va bien par ici. Donc j'ai un petit feu de camp. Ça, ça peut être pas mal pour la suite des événements. Et là-bas je vois qu'il y a des structures. Donc il y a des gens qui ont fight. Limite, je me demande si c'est pas dans Wailing Woods qu'on trouvera le plus de stuff à l'heure actuelle en fin de game là. Ou alors sur des gens bien sûr si on arrive à les trouver. Mais il faudra être assez chanceux. Et c'est vrai que j'ai pas non plus un fusil d'assaut très efficace. Il y a du stuff là. J'ai l'impression qu'il y a même des constructions. Je me fais peut-être des idées. On va aller voir ça. On va ajouter un petit coup d'œil et je vois que la nouvelle zone s'est fixée. Donc on va tenter de s'y rendre. Ouais il y a des constructions mais... En fait le stuff a été looté à moitié j'ai l'impression. On dirait moi finalement qu'il y a chaque fois loot le stuff à moitié. Ah ! Il y a quelqu'un là. Il y a bel et bien quelqu'un ici. Bonjour ! Les réflexes de fou de ce mec. Mais c'est pas possible. Ok ! Magnifique. En gros je l'ai fait paniquer. J'avais pas vraiment le plan si ce n'est faire paniquer le gars. Pour voir un petit peu ce qu'il allait faire. Et du coup il est sorti de la tour et j'ai pu l'avoir au fusil à pompe. Mais on va dire que ce n'était pas le meilleur plan. En gros le mieux c'était quand même de grimper. Mais vu qu'il avait déjà de la hauteur. J'étais un petit peu flippé sur cette stratégie. Du coup avant d'être interrompu par cet homme. J'allais vous expliquer quelque chose. J'allais vous expliquer du coup ma théorie autour des véhicules. Donc qu'on peut trouver autour des impacts d'astéroïdes. Alors je n'en ai pas ici aux alentours. Mais vous savez c'est tous ces camions dans lesquels il y a les fragments d'astéroïdes. Les voitures du FBI. Les voitures noires un petit peu louches autour justement de ces fragments également. Tous ces véhicules partent depuis un certain temps. Depuis 2-3 mises à jour. On s'en rend compte avec les fragments. Donc la localisation des fragments a changé. Ça fait 2-3 fois d'ailleurs que j'en parle dans mes différentes vidéos. Donc à chaque fois il fallait finalement s'adapter pour reprendre les petits fragments. Vous savez ceux qui vous boostent et qui vous envoient dans le ciel. Et donc les véhicules transportent ces fragments vers le repère des méchants. En fait ils vont tous vers Snooby Shore je crois. Vers Snooby Shore vers la montagne de Snooby Shore. Donc on peut les voir finalement sur les routes petit à petit progresser en direction de cette zone là. Donc tout à l'ouest de la map là où j'ai mis le marqueur. Donc ça voudrait dire que en fait peut-être qu'ils font le stock de fragments. Tiens parfait ça. Pour alimenter peut-être le missile. Le missile dans le repère des méchants. Ou peut-être pour autre chose. En tout cas c'est drôle parce que du coup il y a à la fois cette histoire de véhicules et d'astéroïdes. Et ! On est déjà sur un top 5 là ? Et à la fois du coup ce skin du visiteur qui dans une semaine et demie va rendre visite du coup à ce missile pour peut-être le reconfigurer ou l'expédier dans l'espace. Donc les deux sont forcément liés. Et du coup bah c'est assez mystérieux vous voyez. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que le missile va s'écraser quelque part et remodeler encore une fois la map ? J'aimerais bien choper le ballon là-bas mais alors il est à l'autre bout du monde ce truc. Je me balade mais il se passe pas grand chose finalement quand je me balade. Bref tant mieux tant mieux. Donc est-ce qu'il va se passer ça ? Ou est-ce que peut-être que le visiteur est quelqu'un de gentil et qu'il essaie d'annuler finalement l'expédition du missile en le piratant pour éviter qu'il s'écrase ? Bon c'est vrai qu'on peut pas trop dire par rapport au skin du personnage si c'est un gentil ou un méchant. La seule chose qu'on sait c'est qu'il vient de l'espace. Et c'est vrai que c'est pas beaucoup comme information. Je veux dire un alien ça peut être gentil tout comme ça peut être méchant. Je sais que dans les films les aliens ils sont souvent méchants mais bon ça veut rien dire. Le jour où on verra des aliens il est plutôt intérêt à ce qu'ils soient pas méchants dans la vraie vie. Donc voilà. On verra ce qui se passera du coup petit à petit progressivement avec les prochaines mises à jour. Mais voilà déjà on a ce nouveau skin. Ce mystère autour de la zone des méchants qui existe depuis le début. Donc là pour vous expliquer ce que je fais. On va dire qu'il y a une semi-stratégie parce que je parle, je parle et je fais n'importe quoi. Mais il y a quand même une stratégie. J'essaie de prendre les hauteurs tout simplement. En sachant que le réel avantage que j'aurai en combat c'est en corps à corps. Vu que je n'ai pas vraiment un bon fusil d'assaut ni de sniper. Donc ma stratégie pour l'instant c'est de prendre les hauteurs. Et ensuite de foncer sur un mec qui essaierait de venir me déloger. Et enfin un coffre j'ai envie de vous dire. A la limite je prends tiens. Oh purée j'ai que trois missiles. Je garde le lance-coronade. En fait c'est bien d'avoir un lance-coronade quand on a les hauteurs. En vrai c'est plutôt pas mal. Bon qui va me rejoindre alors ? Qu'il y a un petit peu d'action là ? Il y a forcément quelqu'un dans la ville là ? Oh si j'avais le fusil thermique ce serait parfait. C'est tellement on va dire. Vous êtes tellement récompensé à prendre les hauteurs quand vous avez le fusil thermique. C'est un truc génial en fait. Vous voyez tous vos ennemis aux alentours du coup en orange. Enfin c'est impossible de les rater. Donc c'est vrai que c'est vraiment le petit joujou parfait à ce stade actuel de la game. En sachant que tout le monde est en mode camping. Il y a un mec qui vient de faire une fenêtre pour me sniper. Il sait clairement que je suis là. Bon quoi que je viens d'entendre à Rocket. Qu'il est peut-être en train de fight quelqu'un d'autre. Ça fight dans les maisons là en bas j'ai l'impression. Vous savez quoi on va aller voir parce qu'on n'est pas là non plus pour attendre que toute la game se passe. Oh génial. Ah un plaisir. Mais vraiment un plaisir, une joie infinie que de se crasher ici. Donc limite on va faire ça là. On va prendre deux secondes. Parce qu'on n'a pas non plus une tonne de shield donc on ne fait pas de bêtises. Voilà de toute façon je n'avais pas toute ma vie donc il fallait bien que je mette ce truc là un jour ou l'autre. Donc on a le mec en haut là qui va nous faire clairement des problèmes et on a quelqu'un dans la ville qui vient de fight et qui vient de faire un kill. Donc il est sûrement bien, il s'est sûrement remis en vie. Ok donc le mec est dans la maison, on est d'accord. Parfait. Ok ça c'est fait. Ensuite. Ça. Oh c'est pas mal ça. Ça c'est intéressant. Ok lance-roquettes. Ça veut dire qu'il avait sûrement des roquettes. Voilà que je n'arrivais pas à ramasser. Parfait. Ça on prend. On va aller scaler dans la maison pour l'instant. Pour le boire. On espère que personne nous survole pendant ces 14 secondes. Ensuite on reprend les petits popos et je pense qu'on ira déloger le mec au sniper. Putain c'est des bouilles de construction en fer. J'ai cru que quelqu'un nous... Tu pièges au cas où hein. Sait-on jamais que ça serve. Allez on recharge tout ça. Et je vais peut-être prendre le... Est-ce qu'il avait un sniper ? Non il n'avait pas de sniper lui non plus. Bon alors. A partir de là. Comment est-ce qu'on va faire pour atteindre le mec là-haut ? Je pense qu'on va faire comme ça. Voilà. Je pense que je suis assez proche. Je ne sais pas si je suis assez proche pour mettre un trampoline là. Ok donc la zone est à droite. Bon allez on va tenter de le déloger. Ça va être kit ou double hein. Ok il s'est passé sur la hauteur. On en profite. Parfait. Oh non il s'est barré déjà. Non au moment où j'arrive il se barre quoi. La blague. Ok on va essayer de le suivre. Où est-ce qu'il est allé ? Il va forcément aller dans la zone. Est-ce que je le vois là ? Je le vois pas. Ah il est là ! Il est là ! Je l'ai raté ! Non ! Oh miracle ! Tandis que quelqu'un se mêle un petit peu de cette histoire. Ok il vient en haut. On va essayer de le bait. Parfait. Ok nice ! Il a perdu les hauteurs. Et magnifique ! Un petit coup de chance sur la fin. Mais franchement c'est exactement ce qu'il fallait faire. Il fallait profiter du fait qu'il était finalement perdu en ne sachant pas où on était pour le contourner. Et le petit top 1 derrière du coup. Qui va nous permettre tranquillement déjà d'aller voir du coup cette météorite. On va aller voler un petit peu aux alentours et terminer du coup notre théorie autour de cette histoire. Et nous voici du coup de retour au niveau de la météorite. Voilà je me permets de la survoler du coup telle qu'elle était au tout début de la game. Donc voilà la capsule qu'on voit du coup en plus gros que tout à l'heure. Donc on voit très bien qu'il y a la taille d'une personne à l'intérieur. On voit qu'il y a un petit effet de fumée et que le mec est parti par là-bas. Et en fait d'ailleurs si on analyse en fait finalement la map et qu'on suit un petit peu cette direction là. Bah il se trouve que par là-bas qu'est-ce qu'on a ? Bah on a la base des méchants en fait hein. On a la base des méchants donc là on a Tilted. Voilà la voici on survole actuellement du coup le haut du missile. Cette base avec une tête comme ça diabolique à l'extérieur. Et il y a ces fameux du coup petits camions dont je vous parlais qui n'étaient pas là auparavant. Ces camions n'étaient pas du tout ici. Là c'est tout récent qu'il y en est certain qu'il soit déjà en train d'arriver avec les fragments météorites. La fameuse voiture du coup on dirait une voiture du FBI qu'on retrouve à certains endroits. Et du coup un autre camion vide qui a peut-être des fragments ça peut être intéressant d'ailleurs parce qu'il n'y en avait pas auparavant dans Snooby Shore. Donc là peut-être que maintenant vous allez voir des gens sauter ultra haut dans cette zone là. Là on les voit pas en mode en mode comment dire caméra libre. Donc voilà qui mène du coup à cette base là. Donc c'est là dedans que tout va se passer pour cette fin de saison. Que va-t-il se passer ? Le mystère est encore complet. N'hésitez pas à me donner vos théories du coup dans les commentaires de cette vidéo. Si elle vous a plu d'ailleurs pensez à laisser un petit pouce bleu ça me fera très plaisir. Ça permettra de partager cette vidéo à davantage de monde. On se retrouve rapidement pour de prochaines vidéos. Et d'ici là portez-vous bien. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada